Ouvrez votre cœur à l'incroyable. L'histoire qui vient est celle d'un petit homme qui vécut des aventures les plus extraordinaires et rencontra autant de héros légendaires. Il fit venir son ami Kavagos et le nom à Contremaître. « Tu devras surveiller les travaux du plus merveilleux des palais et qu'ils soient finis avant la nouvelle lune. » Kavagos était un charpentier, très doué, très pauvre, mais toujours très gai. Il marchait toujours pieds nus, non pas parce qu'il ne pouvait pas s'acheter des chaussures, mais pour sentir le sol sous ses mains, pour ne pas blesser la terre, disait-il. Et Kavagos était aussi très bâtard. Il racontait toutes sortes d'histoires incroyables et brôles à ses compagnons. Il y faisait rire du matin jusqu'au soir. Il lui était arrivé des aventures imprécentables. Comme le jour où il raconta comment il livra la taille à un animal fantastique qui l'empêchait de m'entrécher. C'était un charpent à sept têtes, avec un corps de chien qu'on appelait « Vite Robo Doutable ». Il faisait peur à tout le monde. Personne n'osait l'approcher. Il faisait cibler tout autour de lui ses sept langues fourchues. Quel mal poli ! Moi aussi, je l'ai vu tirer la langue. Et Kavagos se vit à narquer le monstre en lui faisant des cris basses les plus horribles. Comme il était vite et agile, il courait alors dans tous les sens. À gauche, à droite, devant, derrière, en haut, en bas. Le serpent en avait le mal de mer. Il n'arrivait pas à suivre Kavagos dans toutes ses évolutions. Le gros animal avait pourtant sept têtes. Il était facile habituellement d'attraper l'importe quel importeur, de maîtriser son territoire. Mais cette fois, il ne parvenait pas à attraper sa croix. Alors, Kavagos... Il trouva celui-ci dans une drôle de position. On aurait été un apérophile en plein exercice. Sur sa montagne, Atlas était déjà, depuis un certain temps, occupé à soutenir le ciel sur ses épaules. À le soutenir de ses deux larges mains. Tous les géants ne portent pas le ciel sur leurs épaules sous prétexte que ce sont des géants. Mais celui-ci s'en était fait une spécialité. Atlas ! Qu'est-ce que tu fais, là-haut ? Descends ! Non, laisse-moi ! J'aide le ciel à tenir debout ! C'est absurde ! Viens, disons que tu m'as attrapé une crampe ! Non, non ! Laisse-moi, je te dis ! Je travaille ! Ben, les nuages tiennent tout seul ! T'as pas faim d'étenir ! Allez, viens, je te dis ! Laisse-moi, je te dis ! Ít'a pas de dégrés ! Je te dis ! Si tu vends que j'ai pas de dégrés ! On a toujours ! J'ai pas faim d'étenir ! Je te dis ! J'ai pas de dégrés ! J'ai pas de dégrés ! À pas de dégrés ! J'ai pas que j'ai pas de dégrés ! J'ai pas de dégrés ! Sous-titrage ST' 501